Et le traitement que les médecins prescrivent le plus, ce sont les médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français en prennent quotidiennement. Un énorme enjeu économique pour certains labos qui cherchent en permanence à élargir leur marché. Le cholestérol, c'est la graisse qui bouche les artères. A long terme, cela peut provoquer des infarctus. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous ? En 2003, dans cette pub financée en partie par le laboratoire Pfizer, les industriels n'y vont pas par quatre chemins. Le cholestérol peut vous envoyer à tout moment aux urgences. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident. Au même moment, une campagne d'affichage est encore plus alarmiste. Le cholestérol peut vous conduire à la morgue. En 1985, les autorités de santé considéraient que le taux de mauvais cholestérol était dangereux au-dessus de 3 grammes par litre de sang. A l'époque, moins d'un million de Français étaient sous traitement. Aujourd'hui, les autorités de santé ont baissé le taux de mauvais cholestérol admis à seulement 2 grammes par litre de sang. Conséquence, 7 millions de Français se retrouvent aujourd'hui sous traitement, presque 10% de la population. Avec la baisse des seuils pour le cholestérol, les laboratoires pharmaceutiques ont donc multiplié leur vente de médicaments par 7. Hôpital de la Salle-Pétrière à Paris. C'est ici qu'exerce le professeur Chapman. Cet éminent chercheur en cardiologie anglais est installé en France depuis 30 ans. Il dirige la Fédération française d'arthérosclérose. C'est un fervent partisan des médicaments anti-cholestérol que l'on appelle dans le jargon médical les statines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les statines ont été vraiment, je ne veux pas appeler ça un miracle, mais ils nous ont permis de progresser de façon extrêmement importante dans notre possibilité de prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais le fait de baisser toujours les taux de cholestérol admis, il n'y a pas un risque de mettre trop de gens sous statines ? Je crois qu'il y a eu des discussions aux États-Unis, en fait, en exagérant, qu'on pourra mettre des statines dans les lots du robinet. C'est bien évidemment une forte exagération. Ceci dit que, on vient de plus en plus vers l'hypothèse que chez des personnes au-delà d'une cinquantaine d'années, une faible dose de statines peut très probablement protéger le système cardiovasculaire et donner lieu à une meilleure qualité de vie au-delà d'une cinquantaine d'années. Mais certains médecins contestent que les médicaments anti-cholestérol soient des remèdes miracles. Le docteur Martin Winkler, par exemple, est un chercheur qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelques années, il tenait une chronique médicale sur la radio France Inter. En 2003, il a dénoncé la campagne de communication alarmiste de Pfizer. Moi, je crois qu'il y a un grand principe général en matière de santé qui est... Si on vous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Il est bien évident que quand vous faites une campagne sur le cholestérol à la télévision en disant il faut que tout le monde se dose le cholestérol, si le médecin, lui, il n'est pas très bien armé pour dire non, ça sert à rien et on essaye de vous couillonner, il va s'aider. Et c'est très intéressant de faire prendre des médicaments à des gens qui n'ont rien parce qu'ils vont vivre très longtemps, ils vont donc les prendre très longtemps. Le docteur Winkler va plus loin. Pour lui, les médicaments anti-cholestérol prescrits seraient le plus souvent inutiles. La majorité des gens qui prennent les médicaments anti-cholestérol en France, les prennent pour rien, absolument. Les 2 seules catégories de personnes pour lesquelles on a montré que faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose, c'est une 1re catégorie qui comprend des hommes de plus de 50 ans ayant déjà fait un accident coronarien ou vasculaire, c'est-à-dire une origine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire. qui sont obèses, qui sont hyper tendus, qui ont un diabète et qui fument. Ceux-là, on sait que faire baisser leur cholestérol, ça sert à quelque chose. La 2e catégorie, c'est les gens dans les familles de qui tout le monde a un cholestérol très élevé et on sait que ces gens-là, quand ils ont un cholestérol très élevé, c'est-à-dire 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, c'est une maladie génétique. Alors là, oui, il vaut mieux leur faire baisser leur cholestérol quand même. Toutes les autres catégories de personnes, on n'a jamais montré que le cholestérol, de faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose. Par conséquent, si vous ne faites pas partie de ces 2 catégories et qu'on vous donne un traitement pour faire baisser le cholestérol, on vous le donne pour rien. Le docteur Winkler a finalement été remercié de France Inter. Il poursuit désormais ses recherches à la faculté de Montréal. Les médicaments anti-cholestérol peuvent provoquer de graves effets secondaires. Le plus souvent, ce sont des lésions musculaires. Ainsi, en 2001, 2 médicaments anti-cholestérol ont été retirés du marché. Le Staltor et le Colstat du laboratoire allemand Bayer. Selon les autorités sanitaires, le Colstat a causé la mort de 100 patients dans le monde et 3 000 autres souffrent d'effets secondaires très graves. Colette Jolie, par exemple, a pris du Colstat pendant un an. Vous voyez, là, je l'ai pris de la main gauche... C'est ancienne commerciale à la retraite qui vit à Paris à les muscles rongés. Selon ces médecins, le Colstat est responsable de ces terribles séquelles. Oh là là, vous voyez, j'ai une tonne au bout des mains. Une tonne. Là, au niveau des muscles, vous avez des séquelles encore ? Absolument. J'ai un moignon du fait que mon biceps a été coupé en deux. Les tendons complètement abîmés, tout le bras, même sur le bras gauche. Mais c'est surtout le bras droit qui est très, très, très abîmé. Et ça, c'est des effets secondaires que vous avez eus quasiment aussitôt après avoir pris le... Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé par avoir mal partout, partout. Et les douleurs musculaires, elles sont venues au bout de combien de temps ? Très vite, et ça ne m'a jamais quittée. Vous avez bon espoir d'obtenir quelque chose, quand même ? Ben, je l'espère bien. Sinon, à quoi bon ? Depuis le temps que je me bats, rendez-vous compte ? Des années, des années, des années. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Colette Jolie fait partie de l'Association des victimes de médicaments. Elle se rend chez son avocat pour voir où en est sa plainte contre le laboratoire Bayer. Oh là là ! Oh, je ne peux pas ouvrir ma porte. Elle voudrait faire condamner Bayer comme cela s'est passé aux Etats-Unis. Mais en France, l'espoir d'obtenir réparation est faible. Je peux vous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis, 3 000 victimes, 1 milliard de dollars. En France, 10 000 victimes. Et à ma connaissance, nous en sommes à 0 euro. Donc, je crois que les choses sont claires. 10 ans plus tard, aujourd'hui, il manque dans l'arsenal judiciaire français, il manque des actions collectives. Donc, les laboratoires profitent de ce manque. Ils considèrent peut-être avec leur assurance qu'au bout de 10 ans, les victimes vont se décourager. Aujourd'hui, les statines sont une vraie poule aux oeufs d'or pour l'industrie pharmaceutique. Car les médicaments anti-cholestérol doivent être pris au quotidien pendant des années. C'est une véritable rente. En France, ils rapportent 1 milliard d'euros chaque année aux labos. Dans le monde, c'est un marché de plus de 10 milliards d'euros au total. Direction Barcelone, en Espagne. Congrès mondial de cardiologie, organisé et financé en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques. 200 stands commerciaux et tout un espace consacré au cholestérol. 40 000 cardiologues sont venus du monde entier. Notre reportage est très encadré. Une chargée de communication nous suit en permanence. Nous devons tourner en caméra cachée les stands des industriels. Pour attirer les médecins sur leur stand, les labos rivalisent d'imagination. Des flippers et des jeux vidéo qui permettent de gagner des petits lots, des quiz pour gagner des stylos et des agendas promotionnels. Dans un amphithéâtre, le laboratoire japonais Kowa présente son nouveau médicament anti-cholestérol. La pitavastatine. Au micro, John Chapman, l'éminent chercheur en cardiologie que nous avions rencontré à l'hôpital de la Salle Pétrière. Ses frais de déplacement et d'hébergement ont été pris en charge par le laboratoire japonais. Et devant ses collègues, le professeur fait l'article pour le nouveau médicament. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pitavastatine. Un tout nouveau concept. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Delorgerille. Ce cardiologue français, chercheur au CNRS, est reconnu dans le monde entier. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce la prescription abusive de statine. Pour lui, l'efficacité des médicaments anti-cholestérol est un mythe. Vous montrez les données scientifiques à un adolescent, même pas bachelier, et il arrivera à la conclusion que ces médicaments ne servent à rien, sauf à avoir des effets secondaires toxiques. Le docteur Delorgerille réclame la création d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires des statines. Mais il n'a pas beaucoup d'espoir. Il y a 7 millions de Français qui consomment des statines. Imaginez qu'un comité de consensus, demain, se réunisse et dise « ce traitement est inutile et dangereux ». Imaginez ce qui va se passer dans la population. On va dire, un, les experts nous ont trompés, deux, les universitaires sont des incapables, trois, les politiciens ne font pas leur travail, quatre, il y a un ministère de la Santé, mais à quoi il sert ? Vous voyez, c'est, c'est, alors c'est un peu ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis, mais c'est vraiment petit pas à petit pas, parce que tout le monde, tous ceux qui ont défendu ces thèses, ces théories, sont pris dans un piège. Au congrès de Barcelone, évidemment, le docteur Delorgerille n'est pas le bienvenu. Il n'a pas été invité à parler du cholestérol. Il devra se contenter d'intervenir sur les bienfaits de l'huile d'olive et du chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas ici pour parler du cholestérol ? Parce que toutes les sessions organisées dans un meeting comme celui-ci sur le cholestérol, il est organisé par les industriels des médicaments anti-cholestérol. On ne va pas inviter quelqu'un qui va dire du mal de ces médicaments. Les voix discordantes sur les médicaments anti-cholestérol sont marginales et inaudibles. En 2010, comme tous les ans, le chiffre d'affaires attendu avec ces pilules est d'environ 15 milliards de dollars.